Salut les ouin ouin, comment écrire un scénario de A à Z ? Donc on continue, on a fait le pitch, le thème, le brainstorming, donc on va faire les personnages Alors le pitch, je vous redis le pitch, le pitch c'est un auteur qui va devoir accéder à la notoriété malgré lui C'est son agent littéraire qui va le pousser en lui faisant croire qu'elle est malade Et donc il va être obligé en quelque sorte d'accéder à la notoriété Et puis il va rencontrer une fille au passage et il va vouloir aussi du succès pour elle Donc Kawak c'est le monde or, c'est le titre provisoire, on verra si on le change ou pas Moi je trouve que ça sonne bien, pour le moment ça me plaît Donc on avait travaillé sur la gloire et le succès, je vous remets la petite vignette qu'on avait fait ensemble J'ai regroupé les choses par concept, par idée en fait Donc pour la gloire il y avait l'apothéose, triomphe, apogée, c'était un peu la même chose Renommée, notoriété, voilà c'était une autre idée Il y avait la notion d'honneur, le fait d'être reconnu par ses pairs par exemple La notion d'immortalité avec le passage à la postérité, est-ce qu'on laissera notre trace dans l'histoire Et la notion de popularité qui regroupait un peu l'engouement, la vogue, la mode, tout ça Pour les côtés négatifs j'ai regroupé orgueil, gloriel et vanité Qui sont des idées qui me semblaient pouvoir se mettre ensemble Le mérite et l'imposture qui pour le coup sont un peu opposés On peut avoir un moment de gloire parce qu'on le mérite Ou alors ça peut être une pure imposture, qu'on le veuille ou non Il y avait un gars au JO qui avait gagné, je crois que c'était du patin à glace En fait il gagne, il a un moment de gloire incroyable Alors que franchement c'était pas le meilleur C'est qu'ils sont tous tombés à ce moment là C'était du patinage de vitesse Bon c'est un exemple La notion de déshonneur et d'opprobre Oui on peut être très connu pour une mauvaise raison On peut avoir une mauvaise réputation Être l'ennemi public numéro 1 par exemple Pour le succès j'ai fait pareil, j'ai regroupé les avantages Le couronnement, le bonheur d'avoir du succès La prospérité avec cette notion d'argent L'idée de prouesse et puis tous les échecs Alors une fois qu'on a fait ça Ça nous amène à poser nos personnages Alors les personnages, j'en reparle plus tard Mais pour le moment Il faut juste savoir que j'ai repris les personnages de mon bouquin Parce que c'était plus simple finalement Et puis j'avais envie de les retrouver Parce que ça faisait un moment que je ne les avais pas vus Mis dans des situations Et donc là je suis en train d'écrire la suite de mon bouquin Et on va utiliser les personnages aussi pour ce scénario Ça me fait super plaisir en fait Parce que Stan, Ron, Lisa, Louis Ils sont super, vous allez voir J'espère qu'ils vont vous plaire Donc Ron, c'est vraiment un gros boulet Il ne fait que des conneries Mais on rigole bien avec lui Ou pas d'ailleurs Quand on lit, on rigole bien Mais quand on est avec lui, on ne rigole pas Pas toujours disons Donc Stan, c'est l'écrivain qui va devoir atteindre le succès Poussé par Léa Puis par son amour pour Lisa qu'il va rencontrer Ron, c'est donc l'ami de Stan Stan, c'est un comédien qui lui espère la gloire Remy Belweck, c'est un vendeur de best-seller Donc lui, il a déjà la gloire Ça sera un petit peu l'opposant Ça sera l'antagoniste un peu Celui qu'il faut vaincre Léa, c'est donc l'agent littéraire de Stan On a Louis, ami de Stan Médecin, inconnu du grand public Mais professeur émérite Carla Stenwick, animatrice TV Qui elle fait ou défait les gloires Et Zouaïde Klock, youtuber à succès Mais en proie au doute Bon, je vais vous les détailler Tout ça, ça s'est positionné autour du thème Donc la gloire On a fait nos petits brainstorming La gloire et le succès Et ensuite, on a donné les rôles Donc je vous les détaille Stan Donc lui, c'est lui qui a l'objectif en main C'est lui qui va devoir D'une manière ou d'une autre Accéder au succès On verra que ça n'ira pas sans mal Il est assez grand Brun, la quarantaine Optimiste Assez moqueur Donc il ne faut pas prendre mal ce qu'il dit Il n'est pas toujours très politiquement correct Ron encore moins Mais bon, il est plein de doutes Et d'autorité d'érision Et il a un bon fond Il est plutôt sympa Donc c'est mon personnage central De l'étrange mystère de la femme sans tête Ron, il est calqué sur Danton Donc je vous ai mis une photo de Danton Pareil, grand Qui prend de la place Un peu nerveux quand même Un rouquin Un géant J'en ai fait un géant moi dans mon bouquin Alors pour Lisa On prendra comme modèle Au physique On prendra Jennifer Aniston Donc c'est une actrice Souffrant de sa notoriété Mais ne pouvant pas s'en passer Alors elle, elle a un bon fond Elle est même plutôt simple en fait Bien qu'elle vive dans les strass et les paillettes Elle voudrait une vie simple Elle souffre en fait De ne pas pouvoir sortir de chez elle Sans être reconnue Mais comme par ailleurs Elle a le souhait d'aider les gens Elle utilise en fait Sa fortune et sa notoriété Pour des oeuvres humanitaires Et puis elle aime son métier Donc pour ces raisons Elle n'a pas envie d'abandonner son métier Sa notoriété Mais elle en souffre Louis, Louis c'est un ami de Stan Alors lui, il s'en fout de la notoriété Ce qui le pousse C'est même pas tant l'humanisme C'est même pas tant le fait De faire du bien aux gens C'est plus la science Et personne ne le connait Mais ça ne le dérange pas plus que ça Léa Alors Léa Agent littéraire de Stan Elle, elle souhaite laisser une trace Oui comme je vous ai dit Parce que son grand-père C'était un collaborateur Pendant la guerre Et elle a choisi la littérature pour ça Mais comme elle n'a pas le talent d'écrire Comme elle Ou qu'elle n'a pas en tout cas Envie de se lancer Ou de suivre les tutos de Ludo Non Eh ben Elle est devenue agent littéraire En fait Alors face à elle Il y a Rémi Belouac Qui est un auteur Vendeur de best-sellers Il est grand, phlegmatique Sûr de lui Hautin Sec Et méprisant C'est un peu l'ennemi de Léa C'est aussi en partie pour ça On verra On pourra mettre peut-être une sous-intrigue là-dessus C'est peut-être pour ça aussi Qu'elle veut Que Stan accède à la notoriété Et vende plus de livres Que ce fameux Comment je l'ai appelé Rémi Belouac Alors Dans mon bouquin Les noms Ils ont tous plus ou moins un sens Il n'y a pas beaucoup de choses Qui sont laissées au hasard Là j'ai pris des trucs qui sonnaient Qui me paraissaient bien D'ailleurs on ne les gardera peut-être pas Il y avait une question à se poser C'est la place des clichés Parce qu'en tant qu'animatrice TV Je me suis dit On va mettre une Miss Une ancienne Miss par exemple C'était un peu cliché Ou alors prendre le contre-pied C'est-à-dire Quelqu'un qui est un peu à l'opposé des Miss Et qui aurait été cette animatrice télé Donc il faudra naviguer entre les deux Soit de temps en temps On prendra des clichés Parce qu'il faut en mettre Parce que si on met trop de choses originales On perd un peu la tête Ça devient trop Si on veut mettre des choses originales Il faut qu'à côté Il y ait des choses qui soient plutôt banales Pour faire ressortir l'originalité Il faudra naviguer Il faudra trouver le bon compromis Entre toutes ces choses là Zoïdocloc Pareil je suis parti sur un cliché Youtuber à succès Mais en pro au doute Donc la trentaine Petit, malingre Voilà le vrai Youtuber Qui a passé toute sa jeunesse Devant ses écrans Kawak c'est le mondeur Donc Ouais on a avancé Je suis content Donc on a fait le pitch Le thème Et le brainstorming Et là on a posé nos personnages Bon je suis peut-être allé un peu vite Mais de toute façon On va revoir Parce que les personnages Ils vont s'étoffer La prochaine fois On va voir l'objectif Avec Ça va nous emmener directement Vers les obstacles Des obstacles On aura le climax Parce que c'est le plus gros Des obstacles On aura aussi le point de nos retours Parce que ça fait partie des obstacles Quand on aura ces obstacles On aura les adversaires Le traître Qu'on choisira parmi les adversaires Non Parmi les Parmi les alliés Je suis bête Enfin Vous m'avez compris Et ainsi de suite On avance On avance Et j'ai oublié de vous dire Quelque chose La dernière fois J'ai fait le thème Et quand j'ai fait le thème Je vous ai dit Une bêtise J'ai fait une boulette Et alors Je vous ai annoncé Un moment Du Killington Et en fait C'était C'était Lionel Hampton Je me suis trompé Et en fait L'idée C'est que Quand on travaille Là sur Le scénario Quoi qu'on fasse D'ailleurs L'idée C'est pas de faire Pas d'erreur L'idée C'est de faire Un bon scénario Donc Forcément On va faire des erreurs C'est pas un souci Le but Encore une fois Ce n'est pas de faire Zéro erreur Le but C'est d'avoir A la fin Un scénario Qui soit Qui soit bien Dont on soit fier En tout cas Donc pour corriger Cette erreur Dans la description De la Vidéo Du thème Je vous ai mis En lien Deux vidéos Une de Lionel Hampton Et une de Dirk Ellington Donc vous verrez Que ça n'a rien à voir Mais c'est quand même De Jazzman Extraordinaire Les vidéos Elles sont sympas Elles sont Bon C'est des vieilles Vidéos Donc C'est pas du 4K Comme on dit Ça doit être du 1K Ou du 0,5K Je sais pas Mais bon C'est excellent Il faut aller voir Il y a Take the earth train De Duke Ellington Qui est un standard Vous le connaissez sûrement Et l'autre Lionel Hampton Donc au Auxilophone Quand on fait une boulette C'est pas grave Après on corrige Bon on a fait le tour Je suis content On a bien travaillé On est de plus en plus nombreux Donc Ça c'est bon Mettez un pouce Abonnez-vous Pour qu'on soit Encore plus nombreux Et on avance Petit à petit Si vous avez pas lu L'étrange mystère De la femme sans tête Allez-y Comme ça vous connaîtrez Mes personnages J'espère qu'ils vont se plaire Dans cette histoire Parce que J'ai hésité Avant de les mettre Parce que je voulais Je voulais pas Les dénaturer En fait Je voulais qu'ils restent Vraiment eux-mêmes Mais ils ont pris le rôle Et je pense que ça va être sympa Allez Bises à tous Ciao